La question du peuple élu n'est pas si compliquée que ça à comprendre. D'un point de vue structurel, d'un point de vue du système, il faut un centre. Donc il faut bien désigner un élément central. Il y a des gens qui s'extasient en disant « Pourquoi est-ce qu'il faudrait un peuple élu ? Pourquoi tel peuple serait élu ? » Mais ce qui est indévident, c'est qu'il faut qu'il y ait un peuple élu, au sens d'un peuple qui joue le rôle de cheville ouvrière, qui joue le rôle de centre. C'est pas compliqué à comprendre, ça. Or, moi, le déus Faber, c'est un dieu menuisier, c'est un dieu horloger, c'est un dieu qui fabrique des choses qui sont, des mécaniques qui sont censées fonctionner. Donc il a besoin d'un centre, il faut qu'il y ait un peuple qui joue le rôle de centre dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire qu'il soit toujours là, et qui se perpétue indéfiniment, et qui ait cette capacité à se perpétuer. C'est une fonctionnalité, la centralité. Donc, et d'ailleurs c'est un point essentiel, parce que si on ne comprend pas que dans une société, il faut un centre, si on ne comprend pas qu'un groupe fonctionne à partir d'un élément central, émane d'un élément central, et déterminé par un élément central, ben c'est pas la peine. Ça ne va pas, donc on est, c'est un problème d'anthropologie, d'anthropologie technologique. Tout ce que nous construisons exige un centre, même dans une ville il y a un centre. Il y a toujours quelque chose qui tourne autour, un système solaire, un système nucléaire, tout a un centre. Et donc le peuple juif joue ce rôle de centre. C'est un premier point. Le deuxième point, je réagis toujours au propos de ces juges pour Jésus, là que j'écoute actuellement, sur internet. On nous parle, on nous dit bien, saint Paul est l'apôtre des païens, est l'apôtre des gentils. Donc ça montre bien, une fois pour toutes, que les chrétiens sont avant tout des païens qui veulent rejoindre le Christ judaïsme. Pourquoi est-ce qu'ils veulent rejoindre le Christ judaïsme ? Parce qu'ils côtoient le judaïsme en permanence. Quand dans l'Épître aux Éphésiens, saint Paul dit, vous n'aurez plus à supporter la différence entre les circoncis et les insirconcis, ça ne peut s'adresser qu'à des gens qui connaissent les juifs, qui fréquentent les juifs, qui côtoient les juifs. Pour des gens qui n'ont jamais entendu parler des juifs, qu'est-ce que ça peut leur parler de dire que vous serez comme les juifs ? Donc il faut qu'il y ait déjà eu un investissement, un processus de mimétisme, un processus d'envie envers les juifs pour que tout ça fasse sens. Donc effectivement, Saint Paul, apôtre des gentils, apôtre des nations, envoyé par Jésus pour convertir les nations, c'est ce qu'on dit. Et par conséquent, voilà, alors effectivement, saint Paul, justement, c'est encore plus compliqué que ça, parce que saint Paul, finalement, lui est juif. On envoie des juifs pour convertir les non-juifs. Mais l'enjeu, c'est pour qui l'enjeu ? L'enjeu, c'est pour les non-juifs. C'est eux qui ont tout à gagner. Ceux qui les... Voilà, c'est comme dans les restaurants du cœur, je ne sais pas, moi, par exemple. Il y a les gens qui sont bénévoles et qui rendent des services, servent à la nourriture, etc. Mais ce n'est pas eux qui sont concernés directement. Ceux qui sont concernés directement, ce sont ceux qui vont consommer, qui vont venir ici. Ils n'ont pas le même statut, ils n'ont pas les mêmes conditions de vie. Saint Paul n'est pas quelqu'un qui se convertit au christianisme. C'est quelqu'un qui se convertit au christianisme, non pas à titre personnel, non pas pour lui-même, mais dans l'idée qu'il faut rapprocher les juifs et les non-juifs, les juifs et les gentils. C'est tout. Ça ne veut pas dire que lui-même croit qu'il va devenir autre. Il n'a pas besoin de se convertir à quoi que ce soit, Saint Paul. On parle du chemin de Damas. Le chemin de Damas, c'est la prise de conscience d'une mission. Mais ce n'est pas la prise de conscience qu'il doit se convertir. Là aussi, il y a... C'est très, très ambigu, c'est très confus les propos qui sont tenus par les uns et par les autres. On peut faire passer une chose pour une autre. Donc, c'est très intéressant comment ces juifs pour Jésus s'expriment, parce que ça me donne des idées. Et finalement, on revient toujours à l'épître aux Éphésiens, à savoir... Voilà, c'est pour les païens que tout ça est mis en place. Et puis, pour terminer, je dirais que de toute façon... Le christianisme, c'est un hélénisme matiné de judaïsme. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ces païens, ils sont d'abord élevés dans la culture grecque. Voilà. On peut dire que la France est chrétienne, mais le christianisme, c'est... Et judéo, païen, si on préfère. Effectivement. Le christianisme, c'est simplement un interface entre le judaïsme et le paganisme. C'est un élément intermédiaire, un élément de jonction. Ni plus, ni moins. Ni plus, ni plus. Merci.